salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog une journée dans mon assiette on est à new york super cool on est arrivé hier enfin avant-hier hier j'ai pas vlogué parce qu'on était trop jet lag etc mais là du coup on vient d'arriver à new york et c'est trop cool on est tous en famille comme vous devez le savoir et ben je vais vous faire une petite journée dans mon assiette sur plusieurs jours donc ce sera sûrement plusieurs vidéos sera pas vraiment matin midi soir parce qu'on est un peu décalé des fois on mange pas etc mais je vais essayer de vous faire découvrir des petits endroits sympas voilà donc c'est parti c'est bon mon bébé la sucette au chocolat oui on a fait un premier arrêt au starbucks pas très 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 passionnant mais j'ai pas déjeuné ce matin contrairement à toute la famille donc j'ai pris un gingerbread loaf cake donc un cake au gingembre en fait c'est très noël on voit que le décalage horaire est passé par là et j'ai pris un pumpkin spice latte voilà donc là on part direction le mémorial du world trade center on est dans le quartier on est à côté et je pense qu'à midi on va sûrement manger vers l'eau vers là bas donc je filmerai tout ça on est en train d'arriver au mémorial du world trade center et nous quand on est venu à cinq ans la tour qui remplace le world trade center faisant des plusieurs mais la grande n'était pas fini et là elle est juste ici bon voilà reparti du centre commercial on s'est bien réchauffé il ya mon père ici il ya ma mère aussi monde est content et de bonne humeur c'est très bien on va aller manger au shake shock ce midi donc si vous me suivez depuis longtemps vous savez qu'à chaque fois qu'il ya un shake shock quelque part je me ru manger là bas parce que j'adore je trouve que c'est l'un des meilleurs fast food des états unis et il y en a à 500 m du mémorial donc je vous dis là on est en peur on est un peu en mode un peu en mode on n'a pas trop prévu les endroits où on mangeait tout donc au fur et à mesure on regarde sur le plan et là un shake à 500 mètres je peux pas rater ça donc on va manger il est tôt il est 11h15 mais comme ça on va éviter le rush la petite d'or dans la poussette voilà on arrive au shake chaque c'est cool il n'y a pas grand bon on arrive au shake shock comme vous voyez derrière moi c'est bon il n'y a pas grand monde c'est nickel on a trouvé de la place pour nous tous puisque vous savez quand on est sept c'est pas facile et du coup je vais vous filmer un peu ce qu'on mange bon c'est rien d'exceptionnel ça reste du fast food mais pour moi c'est le meilleur à chaque fois qu'il y a quelque part je suis en folie en général c'est aux états unis je sais qu'il y en a quelques-uns en europe pas en france du coup notre petite tradition et bon ça va être un peu je pense que mon père et tous il est ce qu'un peu de moins qui fait que nous mais on va voir là c'est bon mon bébé c'est bon les frites c'est bon chaque chacun ça fait longtemps ça te plaît c'est délicieux daniel aussi elle a l'air de bien aimé papa ça te plaît ou pas les chars c'est bon voilà repartis du shake-shack comme vous avez vu ça exceptionnel c'est un fast food mais moi j'adore et mon père a aimé bon je pense qu'il a dit pour me faire plaisir parce que je le filmais mais il a l'air d'avoir essayé donc ça va là on est reparti donc ce que ça fait le focus parce que là on repart donc du mémorial du World Trade Center on est dans une rue adjacente et on va aller vers le Brooklyn Bridge donc si évidemment comme d'habitude si vous voulez suivre toutes nos aventures hors food on va dire hors cuisine vous allez faire un tour sur la chaîne d'Elisa parce qu'elle elle vous filme toute la journée et je pense que à l'heure du goûter on va sûrement s'arrêter vers une petite pâtisserie si on arrive à retourner à One Girl Cookies vous avez vu One Girl Cookies c'est la pâtisserie dans laquelle j'avais été à New York il y a 5 ans j'avais ramené leurs livres et je vous ai fait une recette sur ma chaîne inspirée de leurs livres donc si ça vous intéresse on va aller prendre un petit goûter là bas je pense et comme ça je vous montrerai l'endroit d'où ça vient tout simplement on arrive à One Girl Cookies on est parti, ça fait un bon moment qu'on marche et du coup on va aller prendre le café dans l'endroit dont je vous parlais la dernière fois et je suis trop fan, ça existe ça existe toujours forcément mais c'est trop beau dedans c'est dans le quartier de Dumbo c'est dans le quartier de Dumbo et ça a l'air trop sympa ça l'est toujours on est à One Girl Pookie l'endroit dont je vous ai tant parlé quand j'ai fait la recette du carrot cake sur ma chaîne j'ai tiré ma recette de cet endroit car ils ont un petit livre ici c'est toujours le même depuis il y a 5 ans, c'était déjà celui-là vous voyez, il est ici hop, là celui-là je l'ai à la maison et ça fait 5 ans que je l'ai acheté, on est revenu prendre un petit goûter ici et là elle se régale aussi bon je le vais voilà, c'est un endroit que j'adore à Brooklyn et les pâtisseries sont super bonnes et là Elissa elle a pris un whoopie un whoopie à la courge un whoopie à la courge déjà, merci beaucoup Elissa a pris un whoopie à la courge, il est bon ? ouais, super bon ici c'est très familial en fait d'ailleurs dans le livre vous avez l'histoire de la famille etc le whoopie c'est une spécialité ouais, le whoopie c'est une spécialité de Brooklyn et moi j'ai pris un red velvet muffin enfin cupcake avec un cappuccino ça c'est un whoopie, c'est une spécialité de Brooklyn bah américaine je veux dire ouais 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 et ici on a tous nos parents, voilà on prend un petit goûter aussi avec Elissa on prend un petit goûter et j'ai pas de la courge 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 septembre wasn't all that good believe me I tried to be good bon je vous retrouve bien plus tard c'est quoi ces flash ? c'est la lumière bon je vous retrouve bien plus tard c'est le soir donc on a commandé, on s'est pas compris la tête j'ai mon beau-père qui me vlog pendant que je vlog c'est assez étrange et j'ai, on a on a fait un Uber Eats du coup on l'a testé à New York ça marche très bien on a commandé des pits que vous voyez ici hop d'ailleurs le carton large il est extra large et je vais vous montrer ces pits on a commandé donc je vous ai dit par Uber Eats et ça a super bien marché on m'annonce une livraison à 19h24 et 19h30, 35 donc il y a 10 minutes de retard mais bon on s'en fiche un peu et donc voilà on va manger comme ça ce soir on ne bouge pas de la maison elle est là la végétarienne bon alors je vais vous montrer un peu les pits c'est un truc de fou donc la taille médium chez eux c'est la taille grande chez nous on va dire que là et regardez la taille large la taille large c'est ça par rapport à la main d'Elisa ses départs elles sont énormes oui ouais on les aura moi j'ai pris une pepperoni c'est celle là ça c'est la bacon qu'ont pris mon père et Richard et ça c'est là ça c'est de maman la vegan non la végétarienne ouais végétarienne pas vegan enfin je confonds toujours et ça c'est la méga XXL qu'elles ont pris à partager Elisa et Daniel et là aussi voilà c'est vraiment repas à l'américaine ce soir la pâte elle est bonne tu mets pas de la bonne volonté tiens le bien avec tes deux mains c'est vraiment américain c'est que bien grave c'est quoi vous ? c'était les pizzas les plus dégueulasses qu'on ait jamais mangé toute notre vie je crois que tout le monde est d'accord c'est vrai c'est vrai c'est dégueulasse plus de pizza plus de pizza plus de pizza américaine bon je vais clôturer ma journée dans notre assiette ici j'ai oublié de clôturer hier soir comme vous voyez il neige à mort à New York donc voilà j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog et d'ailleurs je vais le rouvrir de suite parce qu'aujourd'hui on est reparti en vadrouille sous la neige à New York allez à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao